Générique Michel Platini, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, encore Lionel Messi, et je pourrais encore vous en citer plein, mais tous ces grands joueurs de l'histoire du football ont un point commun, ils ont remporté un jour ou l'autre le 11 d'or, décerné depuis 1976 par le magazine 11 Mondial, c'est la raison justement de cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je suis entouré de la fine fleur de la rédaction de 11 Mondial, c'est-à-dire donc pour vous dévoiler les 11 nominés pour l'édition 2022 du 11 d'or, alors qui succédera à Karim Benzema, 11 d'or de l'année 2021 ? Eh bien c'est vous désormais qui avez le pouvoir de désigner le grand lauréat, qui sera connu bien évidemment dans quelques semaines, mais avant de vous donner les 11 noms susceptibles de remporter ce trophée, et de vous expliquer également le pourquoi du comment de leur présence dans cette liste, je vous présente deux membres du jury de 11 Mondial, tout d'abord Julien Pétbos. Salut Florian, salut, écoute on est ravis d'être là pour avoir cette fameuse liste qu'on attend avec impatience, on peut dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de grands noms et qu'on va se régaler en tout cas. Julien Pétbos, rédacteur en chef du web chez 11 Mondial, en face de lui Antoine Chirat, le jeune loup de 11 Mondial. Salut Florian, heureux d'être là aussi, très content de pouvoir vous dévoiler cette liste, Julien disait qu'il y a des gros noms, moi je dirais qu'il n'y a que des énormes noms, la crème de la crème du football mondial, que des noms qui font rêver, donc on va se régaler à vous dévoiler cette liste. Alors avant de dévoiler la liste, petite question piège pour Julien pour commencer, qui a remporté le tout premier 11 d'or en 1976 ? Comme j'ai fait néerlandais LV4, je vais laisser la prononciation à Antoine, mais c'est un robe et c'était en 1976, mais pour le reste je laisse Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Je m'excuse déjà d'avance aux accents hollandais en règle générale, c'est Rob Rezenbank, Rezenbrink, Rezenbrink. Alors Rob Rezenbrink, qui a donc inauguré le 11 d'or en 1976. Qui jouait où ? Qui jouait, qui est passé par Anderlecht, tu m'auras pas, Julien. Même par Toulouse en fin de carrière. Et par Toulouse en fin de carrière, voilà pour toutes les informations sur Rob Rezenbrink, qui a donc, je l'ai dit, inauguré le 11 d'or en 1976. Alors on remonte le fil des années et des décennies pour voir qui est capable de remporter le 11 d'or en 2022. Kevin De Bruyne, le premier nominé de cette liste version 2022. Kevin De Bruyne, véritable plaque tournante, Antoine de Manchester City. Exactement, c'est la plaque tournante de son équipe. C'est le joueur qui fait toujours la différence, celui qui fait la différence par ses centres, par ses passes, par ses buts, par ses provocations aussi. À 30 ans, le Belge n'a peut-être jamais paru aussi fort. Il a perpétuellement progressé depuis que Pep Guardiola est arrivé à la tête de cette équipe. Il a déjà remporté trois premières ligues, cinq coupes de la Ligue, la Coupe d'Angleterre. Il a toujours pas soulevé la C1, c'est un petit manque sur son palmarès. L'année dernière, c'était une finale. Cette saison, il espère la remporter. L'an passé, on sait qu'il avait perdu face à Chelsea en finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. On ne peut pas faire de liste du meilleur joueur du monde sans citer le Belge. Il est performant depuis des années en Angleterre. Cette saison, c'est une de ses meilleures. 11 buts, 8 passes décisives. Et on l'oublie peut-être aussi, il est régulièrement performant avec la Belgique. Il a peut-être perdu la demi-finale de Ligue des Nations avec la Belgique face à la France. Mais les deux buts, c'est deux passes décisives de Kevin De Bruyne. Donc voilà, un joueur complet, généreux dans l'effort, qui continue d'être performant et qui mérite sa place dans cette liste. Julien, Antoine parlait de l'absence d'une Ligue des Champions dans son palmarès. C'est peut-être pour cette année. C'est peut-être pour cette année. C'est vrai que Manchester City fait partie des favoris pour cette Ligue des Champions. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Donc chaque année, on a l'habitude de citer Manchester City parmi les favoris. On verra s'ils seront en mesure de la remporter cette année. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, Kevin De Bruyne mérite largement cette place dans les 11 nommés. C'est le maître à jouer de cette équipe de Pep Guardiola. Une référence mondiale, sans aucun doute. Il est toujours l'un des grands artisans, bien évidemment, de la belle saison, encore une fois, de Manchester City, comme c'est le cas depuis des années. Et régulièrement, Kevin De Bruyne est dans ses 11 nominés. Il l'est, encore une fois, pour 2022. Et je vous rappelle que c'est vous, bien évidemment, qui votez pour le 11 d'or de l'année. Rendez-vous pour cela sur le site 11 Mondial. Et c'est vous, encore une fois, qui avez le pouvoir de donner un nouveau trophée individuel à un joueur. Alors, Kevin De Bruyne peut-être. Et puis, il n'y a pas que Kevin De Bruyne. On va découvrir un autre nom tout de suite. C'est l'une des révélations de l'année 2022, en tout cas de la saison 2021-2022. C'est quelqu'un qui se confirme au Real Madrid. Et je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser à Julien Pettbos le soin de le présenter. Tu l'as bien dit, Vinicius, c'est une révélation de la saison. C'est peut-être le futur Neymar. On a l'impression qu'il a quand même du Neymar dans les pattes. Il s'est imposé sur l'aile gauche du Real Madrid. On a longtemps parlé de Vinicius comme un joueur prometteur, mais comme un joueur parfois irrégulier. Finalement, cette saison, il répond présent, associé aussi à un Karim Benzema. C'est aussi le duo Vinicius-Karim Benzema, 11 d'or 2021, je le rappelle, qui, évidemment, est une grande réussite. Vinicius, ses 17 buts, ses 10 passes décisives cette saison, ses 14 buts en Ligue 1, et notamment en début de saison, vraiment impressionnant. On se souvient, par exemple, de ses deux buts lors du match face au Shakhtar, une victoire 5-0, avec une passe décisive en plus, deux passes décisives contre l'Atletico lors du derby. Il avait été aussi décisif lors du Classico, remporté à l'aller par le Real Madrid. Globalement, c'est un joueur qui sait maintenant faire la différence à tous les niveaux et qui, a priori, devrait être un des cracks du football mondial dans les années à venir. Vinicius Junior, c'est quelqu'un, Antoine, qui est arrivé il y a quelques années maintenant au Real Madrid, mais on sent que cette saison, il a véritablement passé un autre cap. Bah oui, mais c'est ça aussi la force du Real Madrid avec ses jeunes espoirs. Les couver, les mettre en avant tout doucement, pas les jeter dans le grand-main directement, en les affichant comme les stars de l'équipe, celles qui doivent les faire gagner. Le Real avait besoin de Karim Benzema pour gagner, maintenant il a besoin de Karim Benzema, mais aussi de Vinicius Junior. Il est décisif dans les grandes rencontres, il fait des différences, il s'entend super bien avec ses coéquipiers. Et voilà, Vinicius s'impose tout doucement comme un des vrais cadres de ce Real Madrid. Et puis, il profite, tu l'as dit aussi un petit peu Julien, du talent du 11 d'or de l'année 2021, Karim Benzema ? On peut voir quand même s'il y a une réserve à dire à Vinicius, c'est que quand Karim Benzema n'est pas là, c'est pas tout à fait le même Vinicius. Néanmoins, des duos, il y en a partout, qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas si performants quand l'autre n'est pas là. Donc c'est normal aussi qu'il ait besoin d'un joueur de classe à ses côtés, mais Vinicius a quand même prouvé qu'il avait d'énormes qualités et c'est que le début, parce que je rappelle, il n'a que 21 ans. Vinicius Junior, alors messieurs, rassurez-moi, ça fait bien deux, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, pour l'instant, on est bien dans les comptes. Ça fait deux joueurs pour l'instant et on va passer au troisième. Comment ne pas le compter parmi cette prestigieuse liste, Robert Lewandowski, bien évidemment, l'un des hommes forts de la saison, tout court, Antoine ? Oui, de cette saison et des saisons d'avant, aussi avec le Bayern Munich, le polonais, on le sait, c'est une des bases de ce Bayern Munich-là. On ne sait même pas par où commencer, c'est statistique, peut-être, c'est ce qui est le plus parlant. 45 buts en 37 matchs, à l'heure où on parle. Voilà, c'est du niveau de Lionel Messi, du Grand Barça, c'est du niveau de Real Madrid, des trois Ligues des Champions avec Cristiano Ronaldo. Il dépasse ses adversaires et il continue sa folle progression. À 33 ans, on le rappelle, il continue de repousser les limites de l'imaginable. Il porte, pour l'instant, le Bayern Munich vers un dixième titre de champion de suite, c'est exceptionnel, lui, ça serait son septième avec les Bavarois. Il cherche à avoir une deuxième Ligue des Champions, il l'a remportée en 2020. Petite statistique sur la Ligue des Champions, il a inscrit le quadruplet le plus rapide de l'histoire en combien de minutes, messieurs ? Je la laisse à Julien, celle-là. Neuf minutes ? Quatorze minutes, c'était face au RB Salzbourg en huitième de finale de la Ligue des Champions cette saison retour. En 2020, on sait qu'il aurait peut-être pu remporter le once d'or et le ballon d'or. Malheureusement, l'épisode Covid-19 lui a un petit peu volé et son armoire à trophée manque d'un trophée major tel que le once d'or ou le ballon d'or. Cette saison, il fait partie des grands, grands favoris pour succéder à Karim Benzema. Évidemment qu'il fait partie de cette liste des once nommés. De ton côté, Julien, on ne peut pas passer à côté d'une liste du once d'or sans Robert Lewandowski ? Non, 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 c'est un joueur impressionnant. Comme le disait Antoine, il a peut-être été volé de quelques trophées individuels. Même Lionel Messi, le dernier ballon d'or, a reconnu lui-même que Robert Lewandowski aurait certainement dû remporter le ballon d'or lui-même. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a remporté le trophée FIFA, the best aussi, du meilleur joueur de l'année. Donc c'est une star mondiale, bien évidemment. Donc évidemment, il est dans les nommés du once d'or. Bien évidemment, et ça fait trois et on va passer au quatrième. On a été à Manchester City tout à l'heure. On va aller chez l'un des concurrents aux Citizens, Liverpool. Et puis l'un des ses hommes forts, Sadio Mane, le Sénégalais, qui vient de remporter il y a quelques semaines la canne avec le Sénégal. Donc il ne pouvait pas passer à côté de ça, Sadio Mane ? Évidemment, Sadio Mane, c'est l'un des grands bonhommes de la saison. Alors parlons d'abord de Liverpool, parce que Sadio Mane, ça reste quand même un joueur capital des Reds. Les Liverpool qui sont toujours dans la lutte pour le titre en Première Ligue. Globalement, Sadio Mane, c'est 17 buts, 3 passes décisives. Finalement, des stats qui ne sont pas si parlantes que ça par rapport à l'importance que Sadio Mane a du côté de Liverpool, mais c'est surtout du côté du Sénégal. La saison incroyable de Sadio Mane. Sadio Mane qui a remporté la canne, meilleur joueur de la canne, auteur du tir au but décisif face à l'Égypte pour donner la victoire au Sénégal à la canne. C'est un bilan de 3 buts, 2 passes décisives pendant cette compétition. C'est l'homme fort de cette sélection sénégalaise qui méritait de soulever ce trophée que le Sénégal n'avait jamais remporté. Il faut aussi s'en souvenir. Donc forcément, Sadio Mane mérite d'être dans ses nommés. Si vous décidez d'élire Sadio Mane, puisqu'il l'a remporté déjà en 2019, Sadio Mane, donc un petit doublé pour le Sénégalais, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, il a toutes les cartes en main. Il a remporté la canne, le plus grand trophée national qu'il pouvait remporter. Il est qualifié pour les cartes finales de la Ligue des Champions. Il est en course pour le titre en Première Ligue. Donc en fait, il peut faire une saison plus que rêvée si jamais tout ça vient à bout. Il mériterait largement le 11 d'or. Sadio Mane, numéro 4 dans cette liste. On continue tranquillement de dérouler avec le numéro 5. On était en Allemagne avec Robert Lewandowski tout à l'heure. On y retourne avec l'un des autres meilleurs attaquants de la planète, Erling Haaland. Oui, c'est le concurrent direct de Robert Lewandowski en Bundesliga. Oui, il n'a peut-être pas beaucoup joué cette saison. Oui, son avenir le tracasse peut-être un petit peu. Oui, il est peut-être un but de sa personne quand on l'entend en interview. Mais pour autant, ça reste un phénomène de précocité. On ne peut pas faire une liste de 11 d'or sans citer Erling Haaland. Tant son talent a impressionné l'Europe ces dernières saisons. Cette année, 27 matchs de Bundesliga. Il en a participé seulement à 17. Et c'est 16 buts. C'est le troisième meilleur buteur du championnat. Alors qu'il n'a disputé que 17 matchs. Il a 21 ans. Il a toujours été performant avec Salzburg, directement en Ligue des Champions, avec le Borussia Dortmund dès son arrivée. On se rappelle de son but face au Paris Saint-Germain, notamment son doublé à Dortmund. Pour l'instant, à part les blessures, il n'y a rien qui l'arrête. Dès qu'il joue, il est performant. L'an prochain, il devrait signer chez un très grand d'Europe. Par ça, Real Madrid, Manchester City, peut-être même le Paris Saint-Germain, c'est-on jamais. Il est dans cette liste cette année. Et si ça continue, on devrait le retrouver pendant de longues années. tant son talent paraît sans limite, j'ai envie de dire. Il l'a bien souligné, Antoine. Julien, il n'a que 21 ans, Erling Haaland. Et on sent, il est déjà là parmi les 11 meilleurs, mais on sent qu'il a encore une marche de progression exceptionnelle. Ce n'est pas pour rien si on lui donne un surnom, c'est le Cyborg. Un surnom comme ça, ça parle de soi. C'est un joueur qui est impressionnant, qui roule sur les défenses quand il est en pleine possession de ses moyens. Il a un côté Ibra, un peu, à faire peur à ses adversaires, à dominer ses adversaires. Il a un côté physique aussi qui est très, très impressionnant. Je pense qu'il est capable de marquer partout. Et comme tu parlais de son avenir, c'est sûr que qui signe au Barça, qui signe au PSG, au Real Madrid, à Manchester City, quels que soient les championnats, on a l'impression qu'Erling Haaland, il peut marquer partout. Et à mon avis, il est évidemment à l'aube d'une très grande carrière. La seule réserve, tu en as parlé, c'est la réserve du physique. Il a connu pas mal de blessures cette saison, mais quand il joue, c'est impressionnant. On passe au numéro 5. L'identité du numéro 6 de cette liste, il faut regarder sur le numéro 348 de 11 Mondial, le magazine, pour découvrir. C'est Edouard Mendy, tout simplement, le gardien de Chelsea. Là aussi, l'un des grands bonhommes du sacre historique à la Cannes du Sénégal. Et puis, l'un des grands bonhommes aussi de la saison de Chelsea. C'est le meilleur gardien du monde. C'est simple. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il a reçu le trophée FIFA The Best. Et d'ailleurs, ça a donné une grosse polémique, puisque Edouard Mendy, absent des nommés du Ballon d'Or, on pouvait difficilement s'y attendre, au vu de la saison impressionnante, déjà l'année dernière avec Chelsea. Il a gagné, évidemment, la Ligue des Champions. Il a continué cette saison. Il remporte la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, avec Chelsea, en étant titulaire lors de la finale. Et bien entendu, Edouard Mendy, c'est la Cannes vainqueur de la Cannes. Un arrêt au tir au but contre l'Egypte. C'est aussi le gardien dans l'équipe type de la Cannes. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Edouard Mendy, il a commencé assez tard sa carrière, finalement. Mais c'est un joueur qui se révèle au très haut niveau. Les Anglais ne le connaissaient pas quand il est arrivé à Chelsea. Et maintenant, ils le connaissent bien maintenant. Et s'ils veulent le connaître encore mieux, les Anglais et les Français, ils ont allé au numéro de 11 mondial. T'as vu, la transition est toute prête. Une interview d'Edouard Mendy, qui nous explique son parcours, qui nous explique ses secrets pour être devenu l'un des meilleurs gardiens du monde aujourd'hui. Et encore une fois, je le répète, un numéro 348, si vous voulez retrouver la grosse interview réalisée par 11 mondial avec Edouard Mendy. En plus, Antoine, ce qui est plutôt rare, c'est de retrouver un gardien dans cette liste de joueurs à un poste qui n'est pas souvent mis en avant, récompensé dans le football moderne. Oui, c'est vrai. Après, il mérite complètement cette place. Il n'y a pas de débat. Le rôle du gardien est de plus en plus mis en avant. On a pu le voir, le meilleur joueur de l'Euro, c'était Didio Donnarumma, le gardien d'Italie. Ça veut dire quelque chose. De plus en plus, les supporters, les suiveurs, les journalistes mettent en avant les performances des gardiens. Aujourd'hui, il fait partie de cette liste des 11 nominés et je pense que ça ne surprendra personne. Edouard Mendy, numéro 6 dans cette liste des 11 d'or 2022. On va découvrir tout de suite le numéro 7 et je crois que c'est un coéquipier à lui. Un certain N'Golo Kanté, numéro 7 dans cette liste des 11 d'or 2022. En tout cas, dénominé. C'est vous, encore une fois, qui avez le pouvoir de voter pour le 11 d'or 2022. Vous voyez le lien défiler juste en dessous. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien pour voter. N'Golo Kanté, Antoine, on ne pouvait pas faire ça non plus. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de débat sur sa présence dans la liste des 11 nommés. C'est simple, quand il joue avec l'équipe de France ou avec Chelsea, son équipe se transforme tout de suite en une espèce de machine de guerre. Thomas Tourette l'a bien compris. Cette année, il cherche des fois à l'économiser tellement sa présence dans les rencontres décisives de Chelsea devient primordiale. Ses qualités, on les connaît par cœur. C'est un ratisseur hors du commun. Il couvre une surface de terrain complètement folle. Et saison après saison, il apprend de plus en plus à se projeter. Et on le retrouve régulièrement dans les 25, dans les 30 derniers mètres, ballon au pied, dans une position de frappe, dans une position de passe, ce qui n'était pas forcément le cas quand il a explosé à Leicester. Cette saison, à part ses petits problèmes de genoux, il est certainement le meilleur milieu de terrain au monde quand il est sur le terrain et quand il est dans la pleine possession de ses moyens. En plus de ça, il est toujours présent en Ligue des Champions, toujours présent dans la course au titre en Première Ligue, même s'il y a un petit peu de retard, il y a un peu de retard. Il est arrivé en finale de la Ligue Cup, il est en demi-finale de la FA Cup. Donc, que ce soit individuellement ou même collectivement, N'Golo Kante, il est au top cette saison et il mérite complètement sa place. N'Golo Kante, donc numéro 7 dans cette liste des 11 d'or. Petite question, Julien. J'aime bien te poser des questions aujourd'hui. Mais qui a affronté Chelsea l'année dernière en demi-finale de Ligue des Champions ? La demi-finale de Ligue des Champions, c'était Chelsea face au Real Madrid, évidemment. Et qui va affronter Chelsea en quart de finale cette fois-là ? Là, ça va être Chelsea encore face au Real Madrid. Ça va être une opposition énorme. Évidemment, N'Golo Kante, ça va être un pion essentiel de Thomas Tourelle dans cette confrontation. N'Golo Kante, de toute façon, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas là, on voit tout de suite le changement du côté de Chelsea, mais aussi de l'équipe de France. Parce que même s'il y a des joueurs qui ont réussi à faire leur trou, comme Aurélien Chouameni, on voit quand même que l'équipe de France, quand il y a N'Golo Kante, c'est quand même autre chose. Et la dernière fois sur le Real Madrid, les deux demi-finales, c'est l'homme du match. La finale, c'est l'homme du match. Le Real Madrid a quelques soucis à se faire s'il est présent. En tout cas, nous, on continue de remonter le fil de cette liste. On passe au numéro 8. On a fait le bleu avec Édouard Mendy et N'Golo Kante. On va passer au rouge avec Mohamed Salah. Huitième, donc, dans cette liste, le coéquipier de Sadio Mane, qui lui aussi était de la partie, donc, durant la canne, qui était finaliste de la dernière canne. Ça ne s'est pas passé véritablement comme prévu pour l'Égyptien ? Non, ça ne s'est pas passé comme prévu. Finaliste, donc, perdant face au Sénégal. On se souvient quand même, malgré quelques performances un peu mifiques, mais raisins, mais que, notamment face au Maroc, il a été excellent. Il a permis, notamment, à l'Égypte, quasiment à lui tout seul, de se qualifier pour les demi-finales de la canne. Mohamed Salah, c'est quand même un phénomène incroyable qui est devenu, cette saison, le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue. C'est quand même pas rien. Il a doublé des légendes comme Didier Drogba. Mohamed Salah, c'est quelqu'un qui est devenu dominant, surtout au point de vue statistique, puisque Mohamed Salah, cette saison, c'est 30 buts, c'est 11 passes décisives, c'est 20 buts en Première Ligue et, à l'heure où on parle, large leader du classement des buteurs. En Ligue des Champions, c'est 8 buts en 8 matchs. C'est quand même un joueur qui n'est pas capable de faire la différence et de faire la différence dans les grands matchs. On se souvient, par exemple, qu'en début de saison, il a marqué un triplé. Quand Liverpool est allé gagner à Manchester City 5-0, un triplé de Mohamed Salah qui a évidemment épaté même Old Trafford. Il était à ce moment-là sur une série de 14 buts en 10 matchs. Donc, il marchait complètement sur l'eau. Mohamed Salah, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. À 29 ans, il a atteint le top de son niveau. Ce n'est plus seulement un bon joueur de football, c'est véritablement une star de ce sport-là. C'est une star. C'est une star totale. On voit ce qu'il crée en Égypte, on voit ce qu'il crée en Afrique, on voit ce qu'il crée en Angleterre aussi. C'est l'événement. Quand Mohamed Salah est sur un terrain, il bouleverse les rencontres par son talent, par son individualisme. Parce que Mohamed Salah, c'est quelqu'un de très individuel sur le terrain. Pour autant, on a besoin de ces joueurs-là. On a besoin de ces joueurs qui sont persuadés, qui sont capables de faire la différence. C'est ce qui se passe. On ne marque pas un triplé sans réfléchir tout le temps à faire une passe. Mohamed Salah, son objectif, c'est le but. Ça marche. Liverpool est toujours dans la course en Ligue des Champions, en Première Ligue. Et sans Mohamed Salah, ça ne serait peut-être pas le cas. Et c'est aussi dire la force de frappe de Liverpool, avec deux joueurs de Liverpool placés dans ce top 11, avec Sadio Mane et Mohamed Salah. Mais on va continuer de remonter le fil. On passe à la 9e place. Allez, on arrive bientôt à la fin du suspense, avec la 9e place, vous l'avez vu, Riyad Mahrez, l'Algérien. Alors, certes, éliminé prématurément de la canne, avec l'Algérie cet hiver, mais ça reste quand même l'un des pions, l'un des acteurs majeurs de la Première Ligue cette saison. C'est l'un des acteurs majeurs, et c'est surtout le football qu'on aime, Riyad Mahrez. C'est le football des petits ponts, le football des crochets, des passements de jambes. Mais désormais, c'est aussi le football de la rigueur tactique de Pep Guardiola. Comme pour Kevin De Bruyne, on l'a dit plus tôt, l'Algérien, il s'est façonné sous Pep Guardiola. C'est devenu un joueur très rigoureux, un joueur très tactique, un joueur beaucoup plus intelligent qu'il était à l'époque de Leicester, où il est arrivé un petit peu feufolé à cette époque. Il était d'ailleurs un petit peu boudé par son coach, par Pep Guardiola, à son arrivée à Manchester City. Mais force est de constater que l'Espagnol a finalement changé d'avis. C'est désormais un des premiers noms que Guardiola coche quand il fait son 11 de départ, alors que le secteur offensif des citoyennes, il est très fourni, on le sait très bien. Cette saison, il réalise une de ses meilleures sur le plan statistique. C'est 22 buts, 7 passes décisives. Maintenant, il rêve désormais d'aller décrocher la Ligue des Champions. Il a tout gagné en Première Ligue. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul petit point noir de sa saison, Riyad Mahrez, on le rappelle, qui s'est fait éliminer dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que l'Algérie était tenante du titre et grandissime favori à sa propre succession. Pour autant, il aura le temps de se rattraper d'ici la fin de l'année. Il y a un duel dingue qui s'annonce avec Liverpool en Première Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions. Et pour toutes ces raisons, il méritera largement de venir titiller Karim Benzema pour décrocher la suite du 11 d'ordre 2022. Ce n'était pas forcément évident, Julien, de voir Riyad Mahrez forcément comme titulaire indiscutable de ce Manchester City-là. Mais force est de constater que cette saison, il a encore lui aussi, et comme d'autres dans cette liste, passé un cap. Il a clairement passé un cap du côté de Manchester City. Il a longtemps été en concurrence avec Bernardo Silva, qui jouait un petit peu sur le côté droit, comme ça, un petit peu comme lui. Et Pep Guardiola a décidé de réaxer Bernardo Silva, plus dans le rôle de David Silva, justement, comme meneur de jeu. Ça a profité à Riyad Mahrez, et qui en a parfaitement profité, puisqu'il est devenu décisif. À certains moments, il a vraiment porté l'équipe sur ses épaules. Alors Riyad Mahrez, maintenant c'est un joueur dominant de Première Ligue. La Cannes, évidemment, ça reste une réserve, mais il faut quand même dire que l'Algérie a perdu dans cette Cannes dans des conditions particulières, une préparation compliquée avec le Covid, des matchs sur des pelouses aussi, où ça a été vraiment compliqué. Je pense vraiment que ça a été une compétition sans pour les Algériens, un accident qu'on peut, à mon avis, pas trop tenir en rigueur à Riyad Mahrez de l'échec de l'Algérie, et plus souligner ses performances avec City. Et surtout, moi, je me rappelle quand Manchester City achète Riyad Mahrez à Leicester, on a un peu l'impression que c'est un panique-buy. On se dit, Manchester City claque les millions qui lui restent pour aller chercher un très bon joueur de Première Ligue. Finalement, maintenant, c'est plus qu'un très bon joueur, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de Première Ligue. Et ça nous rappelle aussi la belle montée en puissance de N'Golo Kante, la trajectoire de N'Golo Kante, qui a un peu peu... Donc là, cette même trajectoire que Riyad Mahrez, et puis qui est également dans cette liste des 11 nommés pour le 11 d'or 2022. Il nous en reste deux, justement, à découvrir parmi les nominés. On continue. On n'a pas arrêté dans cette liste de parler de joueurs qui ont passé un véritable cap cette saison. On ne pouvait pas passer à côté de Kylian Mbappé, véritablement le patron du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain pourtant en difficulté. Mais lui, Julien, a su tirer son épingle du jeu cette saison. Kylian Mbappé, c'est simple, c'est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Le krach de Bondi a vraiment pris une dimension incroyable. Dans ce PSG, dans ce PSG de star, dans ce PSG, on avait ramené Lionel Messi pensant lui donner les clés du jeu, pensant lui confier les rênes en tant que patron. Finalement, le patron cette saison, c'est Kylian Mbappé. Des statistiques vraiment incroyables. 26 buts, 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est 6 buts, 4 passes décisives en Ligue des Champions. Et surtout, c'est l'impression que Kylian Mbappé, c'est devenu un joueur dominant de la planète foot qui fait peur à tout le monde. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Europe, que ce soit à l'international avec l'équipe de France. C'est l'un des rares joueurs qui a été irréprochable pendant la double confrontation dont on est l'issue face au Real Madrid. Mbappé, c'est aussi devenu le deuxième buteur de l'histoire du PSG devant Zlatan Ibrahimovic et derrière Edinson Cavani. Et aussi, Kylian Mbappé, ce n'est pas seulement un joueur qui a brillé avec le PSG et dont l'avenir s'annonce doré quelle que soit sa destination. C'est aussi un joueur qui a brillé avec l'équipe de France puisqu'il faut se rappeler quand même qu'après l'Euro difficile, il a su se relever. Buteur en demi-finale et en finale de la Ligue des Nations remportée par l'équipe de France. Et on se souvient aussi que Kylian Mbappé, il a marqué un quadruplet contre le Kazakhstan. Alors, ce n'était pas forcément l'adversaire le plus clinquant, mais c'est le premier en équipe de France à avoir mis un quadruplet depuis juste Fontaine. Ce n'est quand même pas rien. Antoine, toute la symbolique de ce que vient de raconter Julien, c'est peut-être ce match, la première apparition de Lionel Messi en Ligue 1. On attend tous forcément des étincelles de Lionel Messi et puis finalement, ce jour-là à Reims, fin août 2021, c'est Kylian Mbappé qui brille, c'est Kylian Mbappé qui marque deux buts et dans la foulée de la saison, c'est tout ce qui s'est passé au final. Oui, oui, je ne sais pas si c'était annonciateur au nom de la saison de Kylian Mbappé. Avec le recul, on peut le prendre peut-être un peu comme ça. Évidemment. Mais Kylian Mbappé, cette saison, il est passé dans une autre dimension. Il ne faut pas mâcher ses mots là-dessus. On avait peur pour lui après cet euro raté, ce pénalty raté. Finalement, il a eu un début de saison un petit peu difficile où le Parc des Princes l'a un petit peu titillé, l'a un petit peu sifflé. Ça arrivait à d'autres avant. Lui, il a dit qu'il comprenait ça. Et à d'autres après, ça continue d'ailleurs. Messier Neymar le savent très bien. Mais finalement, du moment où il a eu cette prise de parole qui a eu un effet complètement libératoire pour lui, cette double interview RMC l'équipe en octobre, à partir de ce moment-là, il est tout simplement devenu intouchable. Il a dépassé les limites de l'imaginable. Le match allé face au Real Madrid, il marque un but. Le match retour, il marque un but. Il y a deux buts qui sont situés pour des positions de hors-jouer ridicules, décisifs en Ligue des Nations. Quand on voit le Bernabéu qui applaudit Mbappé à l'entraînement, c'est devenu un joueur incontournable de la planète de football. Et c'est le futur plus grand joueur de demain. Et puis, tu parlais de sa prise de parole. Là où Kylian Mbappé a aussi été très fort, c'est quand même dans la gestion de son avenir et de sa situation personnelle. T'en parlais tout à l'heure au sujet de Erling Haaland. On voit que Erling Haaland a pu être perturbé pendant sa saison par les spéculations autour de son avenir. Kylian Mbappé, pas du tout. Il a pris la parole pas beaucoup, mais quelques fois de manière très intelligente et à chaque fois en anticipant les grands rendez-vous, notamment le Real Madrid, pour faire le point, pour donner clairement le cap. Et finalement, on ne l'a pas trop embêté lui avec les questions sur son avenir. C'est rarement arrivé autour de lui. Il a pu se concentrer sur sa saison avec le PSG et montrer que même s'il arrive en fin de contrat et même s'il devait quitter le PSG à la fin de la saison, il aura tout donné jusqu'au bout. Ça laisse réfléchir un petit peu sur la gestion des joueurs aussi entre Minoriola et Erling Haaland, très présents dans les médias et une famille assez protectrice qui essaie de gérer du mieux que possible la carrière de son joueur, de son fils. On en fera peut-être une autre vidéo pour en parler, Antoine, mais en tout cas, on va se concentrer sur cette liste des nominés pour le 11 d'or 2022. Alors, Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Erling Haaland, Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Kylian Mbappé et je suis sûr que vous avez chez vous le nom du 11e. Évidemment, Karim Benzema, il ne manquait plus que lui le 11 d'or de l'année 2021, le tenant du titre qui postule encore une fois sérieusement à l'édition 2022. On ne pouvait pas faire cette liste, messieurs, sans Karim Benzema. Karim Benzema, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. Il porte le Real Madrid. S'il faut donner une seule preuve, c'est le match retour. Évidemment, face au PSG à Bernabeu, un triplet incroyable. Karim Benzema, il a eu besoin que d'une mi-temps pour faire vaciller le PSG qui avait été dominateur pendant un match et demi. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui sait briller avec des statistiques affolantes, mais qui en plus fait briller les autres. On en parlait un petit peu plus tôt avec Vinicius. Vinicius, il a beau faire une saison exceptionnelle et mériter largement sa place dans les 11 nommés pour le 11 d'or, quand Karim Benzema n'est pas là pour l'aider, ce n'est plus le même joueur. Comme Cristiano Ronaldo avait besoin de Karim Benzema pour briller, Vinicius a besoin de Benzema pour briller et en plus Benzema sait briller tout seul. C'est le 11 d'or 2021 et pour moi, évidemment, l'un des grands favoris aussi pour le 11 d'or 2022. Antoine, je vais te laisser réagir. Juste avant, je vais rappeler qu'il y a une petite vidéo sur Karim Benzema qui ne va pas tarder sur les 11 mondiales. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus sur la constante progression de l'attaquant du Real Madrid. Karim Benzema, il l'a dit, Julien, on ne pouvait pas non plus passer à côté de lui. On n'a presque plus les mots parfois pour décrire ce que fait Karim Benzema. Son retour en équipe de France, il était attendu, il a répondu présent à l'Euro. Ça a été un des meilleurs joueurs et il a vécu cette grosse déception de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il est retourné au Real Madrid, il a marqué tout de suite, il a été performant tout de suite et surtout, il s'est relevé en équipe de France parce que cette double confrontation à la fois face à la Belgique et à la fois face à l'Espagne, Karim Benzema avec Julien Mbappé, c'est les deux qui ont vraiment fait la différence. On les attendait au tournant, ils ont répondu présent. En Liga, ils continuent de porter le Real Madrid, ils portent le brassard du Real Madrid. C'est quelque chose quand même de très rare pour les Français dans l'histoire de ce club. C'est le meilleur buteur de Liga, c'est le meilleur passeur de Liga. La doublée de Di Stéfano dans l'histoire des buteurs du Real Madrid. Di Stéfano qui est quand même une légende absolue du club de Meringue. C'est en train de marquer l'histoire du plus grand club du monde. Je pense que ça suffit pour décrire ce qu'est en train de faire Karim Benzema, non pas que cette saison, les saisons précédentes, mais cette saison plus que jamais car on le voit, c'est lui le capitaine, c'est lui le leader technique, c'est lui le leader dans le vestiaire, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui mène son équipe et quand son équipe est en difficulté comme face au Paris Saint-Germain, c'est lui qui fait la différence. Et puis surtout, c'est un joueur qui a montré au fur et à mesure de sa carrière des qualités mentales et des qualités de sérieux qu'on ne lui connaissait pas. Je pense que le passage de Cristiano Ronaldo lui a fait du bien aussi pour comprendre aussi l'exigence du très haut niveau. Non mais Karim Benzema, c'est vraiment une exigence vraiment qui est incroyable. On peut le voir, ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, qu'il peut être le dimanche soir à 23h30 quand il n'y a pas de match à la salle en train de bosser et le lendemain à 6h30 du matin encore en train de manger des fruits et en train de travailler encore pour revenir au plus haut niveau. C'est vraiment un modèle aujourd'hui sur le terrain, en dehors du terrain, un joueur impressionnant. Karim Benzema sera-t-il son propre successeur au 11 d'or de l'année 2022 ? Alors Karim Benzema ou un autre, Kevin Deboigne, Vinicius, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Erling Haaland, Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Yann Marez ou Kylian Mbappé, ils le postulent tous pour devenir donc le 11 d'or de l'année 2022. Mais je vous rappelle encore une fois que c'est vous qui avez l'occasion de voter pour le 11 d'or de l'année 2022. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description pour voter et vous avez aussi l'occasion de voter pour l'équipe type. Vous avez l'occasion, je l'ai dit, de voter poste par poste pour composer votre équipe type. Alors je vais vous demander, messieurs, de passer dans le costume de coach. Ça va être à vous de me donner votre équipe type de l'année. 2021-2022. Déjà, la formation. En quelle formation ton équipe va jouer, Julien ? Moi, je suis un apôtre du jeu offensif. Donc j'ai envie de mettre un peu des attaquants. Je vais partir sur un 4-2-3-1. Dans les buts, Edouard Mendy, évidemment, il fait partie des nommés du 11 d'or et forcément, encore une fois, c'est le meilleur gardien du monde. Donc, il s'impose. En défense, arrière-droit, Trent Alexander-Arnold, excellent avec Liverpool cette saison. c'est aussi un partenaire de club, Virgil van Dijk. À côté de lui, Khalidou Koulibaly, toujours très bon avec Naples et évidemment vainqueur de la Cannes avec le Sénégal. Ariargos, Joe Cancelo, très performant avec Manchester City. Un milieu de terrain avec deux récupérateurs, Joshua Kimmich, qui reste quand même une référence du côté du Bayern de Munich, associé à Rodri, le milieu de Manchester City, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau et qui est vraiment en train de s'affirmer comme une référence mondiale et devant évidemment un quatuor de stars. J'ai envie de te dire avec Kylian Mbappé sur le côté droit, Karim Benzema en position un petit peu de 9,5. J'ai envie de donner les clés du jeu à Karim Benzema tellement il a été impressionnant. Sadio Mane sur l'aile gauche évidemment pour le récompenser de sa grosse saison et notamment sa victoire à la Cannes et devant la machine à but, Robert Lewandowski en tant que vrai numéro 9 finisseur. Il n'y a peut-être pas mieux sur la planète foot aujourd'hui. Bon Antoine, on est d'accord, c'est une équipe qui joue les barrages. C'est une équipe qui joue les barrages ou peut-être un petit 8ème de finale de Ligue des Champions. Les barrages de Ligue 1. Les barrages de Ligue 1, bien sûr. Les barrages de Ligue 1 donc avec l'équipe type de Julien, coach Julien. On va écouter l'équipe type de coach Antoine cette fois-ci. Je vais commencer comme Julien avec Edouard Mendy à la cage, le portier du Sénégalais de Chelsea. Il est impressionnant, il est régulier, il ne fait jamais d'erreur. Il est bon sur les pénaltys aussi. Il a la panoplie complète du gardien moderne. À droite, moi je vais changer un petit peu. Je vais mettre Kyle Walker, le latéral de Manchester City. Très offensif, très costaud, très solide. Il est capable d'enchaîner énormément de matchs dans la saison. À côté de lui, comme toi Julien, Virgil van Dijk de Liverpool. Toujours aussi solide, toujours aussi rassurant. C'est le patron de son équipe. Bien revenu de sa grosse blessure. Bien revenu. On l'a vu d'ailleurs que Liverpool avait beaucoup de mal quand il n'était pas là. À ses côtés, David Dallaba. Le Real Madrid l'a récupéré gratuitement. C'était peut-être le coup de l'année à réaliser tant il est décisif et même il marque. Il avait marqué au Classico à l'aller. À gauche, joue à Ocancello. Le portugais qui est capable de jouer à gauche et même qu'on peut incorporer dans un milieu de terrain au cas où si on change de dispositif pendant le match. Dans mon 4-3-1-2, on va avoir trois milieux de terrain. N'Golo Kanté un petit peu dans un rôle de sentinelle. À ses côtés, Lucas Modric pour mettre un petit peu de technique, un petit peu de finesse des extérieurs du pied. On va mettre de la jeunesse aussi avec Pedri, le milieu de terrain de Barcelone qui impressionne cette saison encore une fois avec le Barça. Un numéro 10, Kevin De Bruyne, le belge. Des passes millimétrées, des frappes de 30 mètres, des orientations incroyables. Et juste devant lui, un duo d'attaquants 100% équipe de France, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Ce n'est pas trop mal tout ça. On pourrait faire un petit match de chufa pour voir qui est la meilleure équipe. Je pense que là, on va aux prolongations, tir au but, 18-17. Je pense que c'est très serré. En tout cas, vous avez joué les rôles de coach, messieurs. Justement, les coachs après le meilleur joueur de la saison et l'équipe type, vous avez aussi l'occasion de désigner le meilleur coach de la saison. Je vous donne le top 5. Bien évidemment, des coachs nommés pour cette liste, pour ce 11 d'or, après Zinedine Zidane en 2021 qui succédera aux Français. Alors, il y a Pep Guardiola, l'Espagnol, bien évidemment, qui entraîne Manchester City. Il y a Stefano Pioli, l'Italien de l'AC Milan, Carlo Ancelotti, un autre Italien qui entraîne le Real Madrid, Jurgen Klopp, l'Allemand de Liverpool et encore une fois, un autre Allemand, avec Thomas Torel, l'entraîneur de Chelsea. Messieurs, pour terminer cette émission, dites-moi, quel est le coach, selon vous, qui mérite d'être le 11 d'or de l'année 2022 ? Alors, moi, j'ai envie de mettre en avant, encore une fois, une Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City qui est impressionnable parce que son équipe, c'est une véritable machine de guerre et c'est une des équipes les plus sexy d'Europe aussi. Quand on gagne un match de Manchester City, on ne s'ennuie jamais. Il y a de la possession mais il y a aussi de la transition, il y a de l'efficacité. Ça fait jouer sans numéro 9, c'est quelque chose qu'on a souvent reproché à cette équipe. Finalement, sans le numéro 9, on marque 80, 90 buts, 100 buts par saison. Donc voilà, rien que pour ça, j'ai envie de mettre en avant Pep Guardiola. Pep Guardiola pour Antoine. Et je crois savoir, toi Julien, que tu n'es pas trop espagnol, tu n'es pas trop allemand non plus, tu es plutôt italien. Oui, je suis plutôt italien et je suis plutôt gros scott parce qu'on pourrait penser à Carlo Ancelotti mais j'ai envie de mettre en valeur un entraîneur qui n'a pas forcément les grosses armadas que peuvent avoir les autres coachs de leur liste. Stefano Pioli, le coach du Milan AC qui je trouve fait des choses vraiment très intéressantes avec une équipe encore une fois qui a quand même de très bons joueurs. On pense à Benacer, à Kessier, à Théo Hernandez, à Olivier Giroud. Évidemment, mais malgré tout, ce n'est pas un effectif avec une constellation de stars comme peuvent l'avoir les autres. et le Milan AC à l'heure où on parle en tête de Serie A de toute façon qui va être à la lutte pour le titre. Rien que ça, déjà, je trouve que ça force le respect. On avait peut-être quelques réserves au moment où il a repris l'équipe sur sa capacité à rendre ce Milan AC gagnant. Finalement, il a réussi. Donc moi, je trouve qu'en rapport effectif et possibilité, je trouve que Stefano Pioli est peut-être celui qui fait le plus gros travail. On terminera là-dessus. Donc, je vous le répète, je vais vous refaire un résumé de toute cette vidéo. Je l'ai dit, vous pouvez donc voter pour le 11 d'or de l'année 2022 avec cette liste qui succédera à Karim Benzema. Alors, on a Kevin De Bruyne, Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Sadio Mane, Erling Haaland, Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Mohamed Salah, Riyan Mahrez, Kylian Mbappé et bien évidemment, Karim Benzema. Ça, c'est pour le meilleur joueur de la saison. On peut également, vous pouvez voter pour l'équipe type de la saison et enfin voter. On a terminé par ça pour le coach de la saison avec donc 5 choix, Ancelotti, Klopp, Tourelle, Pep Guardiola ou encore Stefano Pioli. Voilà pour les 5 coachs. Voilà pour toutes les informations. Vous retrouvez donc tout ça sur 11 mondial. Vous pouvez voter avec le lien en description pour tout ce que l'on a dit durant cette vidéo. Avant de conclure justement cette vidéo, des remerciements également à Zairou Sadi, le rédacteur en chef du magazine 11 mondial, à Yahya Saouti, à Salomé Delattre et à Youssef Fekar qui ont permis et qui ont participé à la création de cette vidéo. Vous pouvez de votre côté également vous abonner à la chaîne YouTube et à tous les réseaux sociaux de 11 mondial. En tout cas, pour continuer de suivre l'actualité liée au ballon rond, c'est sur 11 mondial qu'il faut aller. Voilà donc pour tout savoir sur l'actualité du football. En tout cas, encore une fois, merci à vous et surtout n'hésitez pas à voter pour élire votre 11 d'or de l'année 2022. Sous-titrage ST' 501